Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog que je ne savais même pas que j'allais sortir puisque j'ai été informé que je partais en voyage il y a un jour littéralement, et je ne sais pas encore où je vais donc je sais qu'il y a une première escale qu'on va se faire à Londres apparemment et après je ne sais pas du tout, du tout où je vais. J'ai quelques idées mais je ne sais pas encore, donc là départ de Toulouse et vous dans le titre j'imagine que vous aurez vu où on va, mais du coup on se donne directement rendez-vous, peut-être pour faire un brief à Londres ou à la destination finale. A de suite. Et c'est re, je crois que la dernière fois que j'ai filmé, on était encore à Toulouse entre temps, on est allé à Londres donc on a eu 2h de vol atterrissage à Londres, ça a été le speed de ouf on a directement redécollé dans un joli A380 11h plus tard, on vient d'arriver à San Francisco voilà, c'est incroyable. Et en fait ça ne s'arrête pas là donc là on est à San Francisco, dans une heure on a un autre vol qui nous amène à Los Angeles on récupère la voiture et après je ne connais pas la suite. J'ai vraiment des petites étapes par petites étapes donc la prochaine étape, du coup Los Angeles San Francisco, qu'est-ce que je peux dire ? On se pèle les couilles, il fait très très froid c'est des ricains, pas très accueillants mais bon, on tente de retrouver Los Angeles, ça ça va être bien ça et apparemment on a une petite Ford Mustang, donc ça ça va être très cool aussi C'est re la team, j'espère que vous allez bien Premier réveil à Los Angeles les gars J'aime autant vous dire que ça fait très plaisir Petite vue, palmier, petit soleil, tout ça tout ça on est plutôt bien, on est plutôt cool Donc voilà, hier ça s'est enchaîné super rapidement J'avoue que j'ai pas eu le temps de vlogger, j'ai fait quelques stories mais là on se réveille, on va tracer directement on prend la voiture et je pense qu'on va aller sur Venice Beach Moi je suis pas tout seul, il y a un des accompagnateurs qui va aller topper un petit truc à Venice Beach et après on va chiller un petit peu on va tourner dans la ville et on reste qu'un jour à Los Angeles parce que demain on repart déjà Et je l'ai aussi dit en story mais en plus de tout ça, le soir j'arrive Alors, à l'heure où je sors le vlog je sais pas si j'ai déjà fait la réception mais je pense que oui donc vous avez certainement dû le voir J'ai acheté une carte uncut de Drago Feu C'est de base à d'un et Nido King, c'est de base à d'un une carte que j'ai vue passer pendant un moment et que j'ai jamais eu l'occasion d'acheter Là elle a pop, je l'ai acheté direct à un mec au Missouri J'ai pas négocié le prix On s'est très vite mis d'accord J'ai pris sa carte, plus ou moins à son prix mais le deal c'était qu'il me l'envoyait en disant que c'était un échange et que donc du coup il n'y avait pas de frais de douane de 30% donc c'était plutôt tranquille Cette grosse merde, bien entendu a mis les frais que j'avais payé a mis exactement le montant des balles donc j'ai dû payer 650 balles de ma poche en plus Voilà, hier j'avais un peu le seum mais c'est pour ça que le vlog reprend aujourd'hui mais j'espère que vous avez kiffé cette petite réception parce qu'elle est incroyable Ça rentre directement dans la collection c'est une de mes plus belles pièces et des plus rares Je n'ai jamais vu d'autres comme ça donc trop content qu'elle entre en fait Et directement, on y est les gars On est sur Venice Beach on vient d'arriver back from 2017 dernière fois qu'on était là et vous allez voir c'est GTA et là du coup on va aller topper de la grosse ouïe de sa mère et on va faire un tour juste là après on arrive sur vraiment le cœur de Venice Beach tout ce qui est skate park culturiste le concours de grosse beach et je vous montre ça un petit peu dans la suite du truc Donc là on se retrouve dans le petit shop à weed tu veux que deszs tu veux que deszs et deszs non 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 juste pour la boule non 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 la boule non 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est un parasite, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ici, les gens sont déjà prêts à rouler. Voilà, pas besoin de vous le survendre, vous savez déjà où on est. Ça parle tout seul, ça, il n'y a pas de... Juste là-bas, on a le petit skatepark. Là, tu as les mecs qui t'accostent un peu partout pour te vendre leur CD et la taxe. On a été chercher la witte comme on avait pu le voir avant et là on va se balader un petit peu tranquillou La vue est incroyable, il fait beau, il fait chaud, ça fait plaisir de ouf Et on est vraiment dans fucking GTA quoi Est-ce qu'on va croiser très mort ? Peut-être, tu vas malentendre vu Et juste derrière on a la plage Et du coup voilà comme vous le voyez en fond, moi je vois rien parce que j'ai des lunettes donc je vois rien de ce que je filme Et comme vous le voyez en fond du coup ça y est Voilà la plage juste là Le fameux skatepark juste derrière Il y a déjà un petit peu de monde alors qu'il est tout quand même Et putain qu'est-ce qu'il fait bon Qu'est-ce que c'est stylé C'est vraiment GTA Bon les gars du coup on retrouve d'une magnifique odeur de bon ganja à Venice Beach juste là au niveau du skatepark On va s'ouvrir un petit booster X voilà J'en ai pris quelques-uns et le but ça va être d'ouvrir quelques booster X dans des endroits un peu emblématiques Donc on commence avec Venice Beach Et du coup bien évidemment si on arrive à chopper un Mew2X c'est magnifique J'avoue que j'ai lunettes de soie et du coup j'y vois pas grand chose les gars Mais l'important c'est ce qu'il y a là Je pense qu'on a un sale contre-jour mais Nick Kainos Pas du tout Un petit smogo Eclatax Est-ce qu'on a une bonne carte vous le voyez avant moi Et putain oui bah ça commence bien on est sur un magnifique Junko Voilà Junko holographique Bon bah ça commence très très bien Premier booster ouvert du séjour Et un os dégueulasse avec pour finir un petit cocon pas ouf Mais premier booster premier holo voilà Sur un booster grade en plus c'est pas ceux qui tapent les bonnes cartes en général Mais pas déçu très très belle holographique Le paradise ça aussi Le gros paradis J'avais pris ça la dernière fois ça je crois que j'ai toujours chez moi depuis 2017 Il y a des trucs là Et j'ai vu qu'il y avait un espèce d'ourson comme ça C'était un piment Genre si tu le manges tu die quoi tellement c'est fort Et ce genre de magasin là comme ça Enfin sur Venice Beach en plus Là bas il y a des trucs de cul apparemment Du haricotter des conneries J'adore je suis dans mon univers là Clairement Je suis comme un enfant D'accord je vois des énormes chibrax Et C'est pour Venice Beach du coup Juste là Bon là j'ai pas besoin de vous faire un dessin je pense Voilà J'ai envie de dire let's fucking go Et là du coup on va chercher une nouvelle mission On va chercher une nouvelle mission FBI juste là bas Avec ce magnifique petit observatoire Putain qu'est-ce que ça rappelle GTA c'est oufissile quand même Et la vue La vue magnifique C'est magnifique Bon le de là on va vraiment Bon je mettrais une musique Du coup voilà pour le petit plan avec Hollywood qui est quelque part derrière Vu que j'ai des milliers de soye je vois rien donc je sais pas ce que je vise mais normalement il y a le tout Donc vu d'en haut du coup là on a le petit Hollywood qui est là bas En fait on est juste au dessus de l'observatoire Sur l'espèce de rooftop Donc là on a shop observatoire machin Et juste là on arrive pile poil On rentre sur Los Angeles Donc là bas c'est là que tu vas chercher ta mission à Michael T'as toute la ville donc t'as Venice Beach là bas T'as tout ça Là bas t'as tout ce qui est Beverly Hills Et là bas du coup tu continues la map avec l'océan Super bon Et du coup d'ici on voit vraiment bien le centre d'affaires là bas On tape un petit zoom Je pense qu'on va descendre pour essayer d'avoir l'ensemble de toute la ville qui sera pas coupé par l'observatoire Deuxième ouverture pokémon de la journée du coup dans un endroit incroyable vu qu'on est en face du Hollywood Boulevard J'ai un endroit je vais me dépêcher parce qu'il y a des gens qui attendent je pense Donc là je fais en sorte qu'on le voit juste là normalement on s'ouvre ça Deuxième Graenade tout à l'heure on a une holo En plus je suis haut j'ai le vertige de ouf Donc let's go c'est parti On s'ouvre ça dans un endroit incroyable quand même Et du coup pour cette deuxième open Un petit Troquet Un petit Makuita Et un troisième un petit Lagron Un petit Lagron holographique très beau Ce qui veut dire que déjà deux booster, deux starters Et le bras des Galli qui tombe juste après c'est magnifique Avec un petit Galégon Ok bah let's go Premier Junko, deuxième Lagron Et troisième bras des Galliolo Je fais ça un peu en express parce qu'il y a des gens qui attendent pour prendre des photos Parce que c'est un peu le meilleur spot je crois Mais voilà, la photo par Delman Let's go Et les gars petite transition du coup là On est à Santa Monica Le pire Forcément là aussi on y a passé des heures de jeu Là grande roue, vous connaissez la plage juste là, le parking immense Et là bas le psy de Michael C'est vraiment un vlog spécial de GTA quoi putain Et un objectif là Bah classique juste là, la salle d'arcade Je pense que le son sera pas possible mais bon Petite dédicace aux Rolams Je suis dégoûté, c'est mon anniversaire depuis très peu de temps Et là j'étais en train de commencer à jouer, ma tombe qui s'explose Je suis complètement baiser Je suis un peu deg Il y en a beaucoup 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 de marches encore à faire C'est sympa Un petit truc sympa à gagner Le vrai truc c'est que si je les gagne c'est pour même pas les ramener en France Trop trop gros Moi par contre c'est une fausse J'ai perdu mon casque là Ca Ca peut être pas mal de ça ici Pour déchoper, ça doit être une merde La bonne putain des familles Pour la différence de taille La putain c'est vraiment énorme Faut que c'est mon rat Et là les petits pains qui vont avec A laille Let's go Let's go, deuxième jour Hier on s'est quitté sur une fin un petit peu chaotique Tongue en main avec le t-shirt taché Là c'est bon, on est propre Pas encore de déo, ça va venir faut que j'y pense la prochaine fois Et on est en direction aujourd'hui de Las Vegas Pour fêter mon anniversaire Donc là on est parti il y a peu près une heure Il nous reste trois heures de route A savoir que de Los Angeles A Las Vegas il y a quatre heures de route en voiture Je crois que c'est deux heures en avion Donc on passe par des routes vachement sympa Très désertiques, très à la Breaking Bad un petit peu Très américain, très US quoi Donc très sympathique Je vais essayer de faire des plans de coupe après Si j'arrive à avoir des images sympathiques Et nous on se retrouve dans quelques secondes directement à Las Vegas Et c'est re bien arrivé à Las Vegas les gars Putain ça m'avait manqué Je suis trop impatient d'aller dans le strip Et de revisiter un peu Las Vegas La dernière fois que j'y étais c'était en 2017 Donc j'imagine qu'il y a plein de choses qui ont changé, évolué Du coup j'ai vu qu'il y avait Steve Aoki qui jouait le 31 octobre Là on est le 29 Mon anniversaire, merci Le 31 octobre il y a Steve Aoki qui va jouer dans un grand casino Donc je vais envoyer un message à Vinivici Pour qu'il me chope des places en backstage pour la soirée Le but étant de kiffer Et je sais que Steve Aoki est un grand fan de Pokémon maintenant On avait parlé d'ailleurs avec Gary Pokémon Donc le but ça serait d'ouvrir des boosters Avec Steve Aoki les gars Si j'arrive à faire ça C'est une dingue C'est une masterclass Mais ça va être très compliqué Donc on va le tenter On va voir comment ça passe Et ensuite je sais pas du tout ce que je vais faire Sûrement en visite du Grand Canyon Peut-être la zone 51 je sais pas trop J'imagine que je vais essayer de tirer un petit peu dans le désert Peut-être faire du cross Jouer au casino Beaucoup Et après je sais pas Ça va être roux libre les gars Pendant 3, 5, 6 minutes Je sais pas En tout cas le prochain plan normalement Ce sera sur le strip Let's go Bon du coup les gars ça y est On vient d'arriver sur le strip Et là on est devant le Venetian Donc pour ceux qui connaissent pas Ils ont fait une espèce de mini Venise dedans Avec des ponts Tout ce qu'il y a là Genre c'est vraiment une grosse dinguerie A l'intérieur vous pouvez rentrer Et il y a vraiment un tout Venise Avec un faux ciel qui est super bien fait Et je pense qu'on va y aller un petit peu plus tard Pour faire une espèce de petit reportage dedans C'est vraiment le Venise quoi Tu rentres t'as un faux plafond T'as à l'intérieur du deuxième étage T'as de l'eau qui passe partout C'est assez incroyable C'est assez incroyable Du coup je vous montre un petit peu mieux ça Mais c'est vraiment immense On est vraiment dans l'immensité de Vegas là A son apogée Donc là il y a le Trezor Island Donc une espèce de petit truc Boîte aux pirates Blablabla Là le Mirage Juste derrière on va arriver au César Palace Et franchement c'est assez dingue Juste ça Ayant été à Venise C'est vraiment le même pont qu'il y a là C'est vraiment un truc de ouf C'est vraiment un truc de malade Ils sont zinzin Il y a un peu what the fuck par exemple Juste après la route A côté de la route Vous avez une cascade Normal Littéralement 1 milliard de kilomètres C'est vraiment immense Et du coup là bas on arrive sur le Bellagio Avec la fontaine et l'espèce de jeu de fontaine derrière Et du coup normalement la tour Eiffel doit être juste là bas C'est très chiant La tour Eiffel juste là, là on est au centre du truc, là tu vois le Paris, le plan qui n'a aucun sens, avec la tour Eiffel derrière, c'est ouf, c'est nappe, c'est très appréciable, on est dans un petit lieu, en plus il ne fait pas trop chaud normalement en Vegas, vu que c'est en plein milieu du désert, c'est ultra chaud, mais là c'est vraiment parfait, la petite température est un petit peu fraîche, nickel, et là je suis en train de voir ce qui va se passer ce soir, mais il y a tellement d'idées qui s'opposent, c'est mon anniversaire, il faut que ça soit sale, ça va finir avec des billets de 1$, tel le bon Viora, et sûrement dans un club de strip, j'imagine. Ah la la, c'est putain de magnifique, non c'est toujours ça, je ne sais plus, putain c'est immense, c'est vraiment, tout est immense. ... 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 plate ... ... ... ... ... ... J'ai croisé Jessica, la femme de Thibaut des Marseillais. On a pris une petite photo d'ailleurs, je vous la mets là. Voilà donc niveau probabilité, c'était improbable que je la croise exactement à cet endroit, à cet instant près. Mais comme quoi à chaque fois il arrive des dingueries. Bref, maintenant on enchaîne pour le reste de la soirée. Je vous explique ce qui va se passer, c'est dingue. Quand je suis arrivé à Las Vegas, j'ai vu un énorme panneau avec écrit de partout Halloween, le 31 au soir, la plus grosse soirée de Vegas avec Steve Aoki. Steve Aoki qui est une légende dans le milieu de la musique électronique, mais qui est aussi depuis quelques temps de plus en plus reconnu dans le milieu et dans le monde Pokémon. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai envoyé un petit message à mon frérot Vinivici, qui lui-même a envoyé un message à Steve Aoki, qui m'a mis sur la liste. Donc ce soir je suis invité à la plus grosse soirée de Las Vegas. J'ai ramené des boosters, je vais ramener ma gueule, et on va essayer de faire un truc incroyable. Je pense que j'aurai pas le droit d'amener la caméra par contre, donc ça sera sûrement filmé avec le téléphone. Et c'est parti, je vous emmène là-bas, let's go ! Bon, du coup, caméra embarquée, je me rends au Aria, dans lequel il y a la boîte, c'est dans laquelle Steve Aoki ce soir. Donc Aria qui est juste gigantissime, et quelque part par là. Ouais, juste là en fait. Et voilà, on va voir, j'espère que tout est bien noté, que je vais vraiment avoir mes places au bon moment, et je vous dis à tout. Du coup les gars, c'est tellement, tellement grand, c'est incroyable. Genre vraiment, les casinos, ils font la taille d'une mini-ville quoi. Il y a tout dedans, et c'est très compliqué de s'y retrouver. Là, je crois que j'ai trouvé la bonne sortie, mais c'est pas gagné. Bon, j'ai trouvé l'endroit, du coup, et... La queue est juste derrière. Vous connaissez, je vais gratter tout ça. J'ai gratté tout le monde ! Ça a duré une seconde. Je suis trop fort les gars, je suis trop fort. Avec aucune preuve, rien. Juste de la paralote, du blabla, j'ai esquivé une heure et demie de queue. Après, deuxième tâche, là il faut que j'esquive tout ça. Mais vous connaissez les gars, le rat est intelligent, le rat est fort. Bon, je suis rentré, mais j'avais pas les bons tickets backstage, j'avais dû des entrées normales. Et comme je suis très intelligent, j'ai des backstage pour Steve Aoki. J'ai des VIP pour cette sable. Je suis une machine de gaffe. On y va, las, fucking, Legas. Dans l'intérieur. Là, j'ai été au culot, j'ai demandé au mec de m'apporter à boire. Donc il m'en met une meuf qui m'a m'apporter tout ce que je veux avoir. Et ce soir, je suis le seul invité de Steve Aoki. Et je m'habille comme un gros mabot. Là, avec un petit peu de ça, c'est adhérent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 de prendre un truc trop grand pour moi tout seul. Bon c'est mon premier White Castle et ben grand fan de Harold et Kumar de l'époque, forcément il fallait que je goûte. De une c'est minuscule, de deux j'ai demandé 100 oignons. C'est blindax d'oignons. Donc euh... je sais pas si je vais les manger. Je suis dégoûté, j'ai envie de tout casser. Je vais mettre un autre. Je vous ai pas montré le décor mais c'est super joli du coup. On a vraiment la petite ambiance. C'est un peu la rican, le lieu motel. Ça fait pas très Las Vegas. C'est des paysageants du coup j'aime bien. Là on a des petits trucs pour se poser. Chill, la grande piscine, jacuzzi derrière. Et euh... ce côté blanc bleu j'aime bien. Je trouve que ça fait un peu méditerranéen. Avec cet esprit un peu hispanique et en même temps rigueur. Je trouve ça cool. C'est l'heure pour mon premier petit et petit téléphonie naturelle. Ça fait plaisir, ça fait 20 minutes que j'attends pour que vous ayez le show au complet. Je vous offre en direct du Bellagio. C'est une musique de la Panthéros. Magnifique show. C'est une musique de la Panthéros. ... Bien sûr on reprend des flancs, Petit coca, petite part de pizza énorme Comme à la conférence aux US Avec une paille bien 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 plastique J'adore Je suis désolé la planète mais pas vraiment plastique c'est la vie Bon app Bon du coup petite mise à jour Je suis actuellement dans la queue du César Palace Je vous ai dit ça en story mais je vais essayer d'avoir une chambre à bon prix Si possible me faire surclasser J'ai attendu le dernier moment pour le faire C'est pas gagné Mais je pense qu'il y a des chances Il faut que je fasse jouer les bons contacts Je pense que ça peut passer Bon du coup c'est pas forcément gagné César Palace comme vous voyez il est là Il est là Bon je vous explique un petit peu On est sur une des périodes les plus chères Parce qu'il y a énormément de conventions Pour vous situer là les chambres de base Pour hier et pour aujourd'hui C'est 1350 euros la chambre A savoir qu'il y a 3 jours La chambre était à 135 euros Et que dans un mois pile poil la chambre est à 40 dollars Bon il y a des nuits à 500-600 Mais il y a une nuit dans un mois jour pour jour à 40 dollars Donc j'ai vu avec eux J'ai un petit peu négocié tout ça Je suis arrivé à avoir La possibilité d'avoir une chambre Pour 350 dollars King size Suite à tout ce qui va bien Blablabla Plus 100 dollars en fait De frais Il y a des frais à Vegas Énormes Donc ça fait 450 dollars la nuit Ce qui est pas excessivement cher Mais ce qui est quand même excessivement cher malgré tout Si j'ajoute 100 balles J'ai une suite de 80 mètres carrés Avec jacuzzi Mais pareil il a vu pas forcément exceptionnel Le jacuzzi Il est dans la salle de bain Donc bon Il m'aurait dit jacuzzi au bord de la fenêtre Au bord du strip Donc t'es dans le jacuzzi Et tu vois les frontaines du Bellagio Un truc comme ça Oui je signe Là pour faire un jacuzzi dans la salle de bain Autant Pas super ouf quoi Donc je vais attendre un peu J'ai laissé 2 balles de pourlis Chez un mec là Un bagagiste Qui va me garder mes bagages Je vais aller faire la traction Avenger Je vais me balader Je vais faire le con Je vais faire un tour Et je pense que je reviendrai dans 2 heures En espérant que les prix aient un peu baissé Voilà Si ça continue de baisser Tout ça Tout ça Qu'il y a des jambes qui se libèrent Que je peux être upgrade Cela certainement un petit peu mieux Donc je vous dis à tout de suite pour voir ça Bon le beau temps n'est pas au rendez-vous Mais je ne voulais pas rentrer ce petit endroit Avec la petite cascade juste là Très sympathique On a le trejo high ground Et le mirage Mon anglais Il est éclaté au sol Et voilà Là je vais essayer de faire l'attraction Avengers Parce que je suis un putain de gros fan Et let's go Et du coup de l'autre côté ça donne ça Quand même la vue est incroyable Mirage, cascade L'autre côté de la cascade Mais puis c'est pas C'est un club de Vegas C'est joli Voilà on a ça On a des petits dauphins Et c'est bon je crois Du coup l'Avengers shop En vrai pas ouf de ouf Le merch pas terriblement plus La quidot par exemple On ne travaille plus Les figurines Quoique celle là Elle a l'air pas mal Les gros figurines Elles sont sicilies Et c'est surtout celle des vrais films du MCU Donc c'est cool Putain il y a un club de vieux Qui vient de faire tout le monde Vas-y J'ai pris mon petit cri en fait Et je dois attendre Une demi heure Parce qu'en fait c'est des groupes Je crois que je ne vais même pas A plus essayer de filmer l'expérience Parce que là c'est le shop Il y a quelques trucs sympas Il y a vraiment une expérience Qui se passe là-bas Et je crois que je ne vais pas Pour filmer Enfin vous connaissez La taille du rat Je vais bien évidemment filmer Mais je crois que c'est pas illégal D'ailleurs là je crois Que je n'ai pas vraiment le droit De filmer en fait Mais lui il est un petit coco Vachement Bah c'est cool Je suis une canine Il y a un beau Iron Man Juste là Magnifique Voilà Voilà C'est assez beau Il n'y a personne Pour prendre une photo pour moi Donc c'est tchao Ça c'est le truc de Captain America Steve Rogers quand il a fait sa transphorie Aïe 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 Stil C'est le truc de Captain à l'époque On va à la petite moto Pareil pas d'amis Donc on va prendre une photo Et on va dans une autre station Donc là c'est la station de Brisbane La station de Bule Avec le scoge C'est stylé C'est stylé C'est stylé Aïe 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 Chut Je pense qu'elle va se faire un petit Ultron Non ? C'est stylé C'est stylé Je suis trop nul depuis C'est stylé C'est stylé de la merde ça C'est stylé de la merde ça C'est stylé de la merde ça Là du coup c'est C'est stylé Qui peut faire Ultron Et qui a servi à faire Vision au final Ok C'est le coup de son Clint J'aime qu'on s'en bat avec lui Moi j'attendrai Grand Manu Yael C'est stylé C'est stylé Alors là on commence à arriver sur du sol Là on commence à arriver sur du bien sol Sol On en manoeuvre Avion de chasse Antman aussi putain Bon lui on s'en bat les couilles Clairement Faut que je prenne la flotte Yes C'est stylé C'est stylé C'est stylé Wouah Là on arrive sur les Shidori Oh ! Shidori Qu'est-ce que c'est que ça ? Faut pas toucher Je sais pas si je touche Je sais pas si c'est... Il fait exprès pour toucher J'ai fait de la merde Il va me faire peur Ah avec l'arme Shidori D'Anti-Server Pour Spiderman Oh putain c'est le crâne rouge Ok crâne rouge Ça c'est possible Je sais pas si c'est Oh il fait pas... Oh il fait pas... Il fait pas... Des... Ha 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 Il fait pas des de ouf J'ai très hard le bordel J'ai très hard le bordel Oh... Le meilleur Le meilleur avec Ironman quand même Et... On est sur un tord là Et on est sur le Moïnir Est-ce que je suis digne ? Est-ce que je... Est-ce que je suis digne ? C'était sûr ? C'était sûr en fait ? Je suis pas digne du tout Malheureusement On va essayer ? On y arrive L'endroit que j'attendais le plus Les gars Aïe 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 Mark 7 5 5 4 Bon je sais pas tout ce qu'on sait Mais j'ai beaucoup Aïe 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 Il est gigantissime Il est gigantissime Il est gigantissime Je peux te faire une photo ? Mais... T'inquiète même pas que là J'ai un petit vide là C'est vraiment comme on peut C'est vraiment comme on peut C'est bon de l'eau C'est déjà la fin J'ai très hâte de ça mais J'ai décidé C'est le dernier Dans la précipitation j'avais quand même oublié New Fury C'est le dernier Vas-y je ne veux pas aller plus je tente avec tous Black Widow vas-y s'il te plaît Débloque moi C'est vrai que c'est pas faux Oh ouais ok Désolé bébé J'ai failli faire un ABC pour ça Je vous remontre En gros ça tendait plus de trucs Mais quand tu marches dessus J'ai failli J'ai failli J'ai failli J'ai failli C'est assez chouou, je crois pas. Ah, ok. Royal Bacon Cheese. Oh, Royal Bacon Cheese, mais c'est magnifique. Ok, double Royal Bacon Cheese. Ça part sur ça. Pour après, qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympa ? J'ai vu qu'il y avait des gros trucs aussi. Par exemple, le McRib, qui apparemment est une spéciale. Ça a l'air ouf. Putain, ça a l'air ouf. Il y a plein de trucs incroyables. Ok, let's go. Donc, petit arrêt au McDo. C'est vrai que j'étais obligé de le faire. Le McDo, c'est la vie. Je crois que c'est les seuls qui font des vraies portions régulaires. C'est-à-dire, des vraies tailles. Quand tu prends en régulaires, tu n'as pas un truc XL. C'est la même taille qu'en France. Sauf qu'ils ont le double quarter pounder with cheese. Donc, les gammes royales. Et là, j'en ai pris un. Avec deux steaks, bacon, cheese. Tout ça dans un Royal Bacon. Je vous montre ça, c'est magnifique. Donc, on est vraiment sur... Bam ! Double viande bacon. Frites normales. Boisson. Boisson à peu près normales. Mais frites, exactement le même goût. Et au niveau de la taille, on est pareil. Pas trop de différence. Sauf que... On va voir si c'est une dingue ou pas. Après, je vous avoue, je ne vais pas faire une valette. Je ne vais pas le manger en direct. Mais je vous dirai peut-être après si je n'oublie pas. Si, c'était... Je n'ai pas. C'est la première fois et sûrement la dernière que je fais ça. Mais exceptionnellement. Je prends le premier pour avec vous. Ça a l'air, je crois. Ça a l'air assez beau. Le bacon est très très bon. Proustillant à souhait. Le fromage nickel, les viandes nickel. C'est un banger. C'est un banger et les frites. Banger aussi. Moi, je vous laisse, du coup, je range. Ok, je tente un coup de poker. 75 balles. Récule sur le rouge. 75 balles sur le rouge. Je suis stressé un peu là. Il ne faut pas que je perde. Il ne faut pas que je perde sinon, vraiment, j'ai fait de la dédouf. Vas-y, Végas. Vas-y, Végas. Allez, ça, c'est bon, ça, ça, c'est fait. Hop là. Allez, on lâche rien. On vient de dépasser les 200 balles. Je vais la payer, ma suite. Je m'en bats les couilles. Je vais passer toute la journée. Je vais faire un cas s'il faut. Je vais me payer une suite de sa mère. Allez, on va faire un petit coup à 50 sur le rouge. On va voir si ça passe. Je pense que ça passe. Moi, je le sens bien, le rouge, là. Et c'est encore le 3 qui tourne. Voilà. Putain, je n'ai même pas vu. Donc 210, 260. Allez, let's go. On a une petite poids à 40 sur le noir encore. Let's go. Ça tient. Allez, 260. On retente 40 sur le noir pour aller à 300. Je pense que si je vais à 300, je m'arrête. Parce que je pense que ça aura mal la tête. 1-3-80 sur le noir. 1-3-80 sur le noir. C'est chaud. Oh, c'est très chaud. J'ai impressionné. Je tueur. En plus, il y a plein de nuits. Les gars, coup de poker. 140 sur le noir. Kitou doubl. Kitou doubl. Sur le noir, c'est mon ami aussi. Là, c'est très chaud. Là, c'est très, 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 très chaud. 10 sur le noir 10 sur le noir Ok, c'est juste là 10 sur le noir 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 d'ailleurs vous les voyez là les fontaines qui sont juste à donc on les voit directement du salon avec le zoom c'est pas ouf avec mes yeux franchement c'est lourd de ouf le magnifique bellagio le cosmos cosmopolitan le planète le paris voilà est-ce que me direz vous ça vaut ça s'emballe la nuit alors en vrai ce room là précisément elle vaut 1300 euros la nuit actuellement non aussi 1300 mais au final je l'ai eu à 480 c'est extrêmement cher j'ai du mal à donner le cash puis la carte parce qu'il faut aussi une carte pour la réservation la caution tout ça mais bon en vrai on n'a qu'une vie je suis à las vegas je suis tout seul c'est cool mais là ça y est là j'attaque la fin de la fin pour vous dire j'ai 100 balles et j'attaque la dernière liasse de 50 après c'est finito donc il faut faire attention là il en reste trois jours après à san francisco moi du coup autant profiter cette vue magnifique je directement sur le show bellagio mais du coup on n'entend pas mais il y avait des courses de voitures là tout était bloqué justement pour ses courses le strip et il ya des mecs qui faisait des allers-retours je sais pas à 300 km heure genre vraiment le bruit et une scène bon là on a le show on a raté un petit peu le passage où c'était justement le les grosses fontaines énormes qui vont des dizaines de mètres là de haut ah ça y est ils ont ouvert au public et des voitures qui commencent à repasser ça y est mais du coup c'était incroyable il n'y avait aucune voiture qui passait tout le monde était bloqué de partout de ouf ils ont tout bloqué pour quelqu'un quoi ça y est il recommence ils ont tout bloqué je crois que tard c'est sur le téléphone vous l'avez pas vu mais ils ont bloqué tout le strip là bas donc tout ça c'est ouvert tout ça c'est bloqué ok mais c'est des formules 1 ok il ya des formules 1 qui tournent mais c'est quoi ce bordel donc les gars là officiellement ils ont fermé l'avenue la plus fame de tout le strip c'est là où il ya vraiment la tour eiffel le paris le bellachos vous allez voir le show juste là et la formule 1 qui va passer ici d'être incroyable ça y est ils envoient la caméra pour filmer juste là ça démarre juste derrière le show qui commence fontaine ça va être très cool ça y est c'est un délire les gars c'est le multivers je pourrais vous dire mieux je crois que c'est hamilton qui passe là mais je suis pas sûr mais bon il y a un porsche cayenne qui filme tout avec une putain de caméra c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501